Bonjour à toutes et à tous, dans cette petite vidéo je vous propose de voir comment il est possible de gérer vos librairies de boucles, samples, patch, etc. dans Logic Pro pour iPad. Avec plus de 30 gigas de ressources sonores disponibles, 30,5 gigas pour être précis, autant dire que vous ne manquerez jamais de munitions pour créer dans Logic Pro pour iPad. Ceci étant, il vous sera possible à n'importe quel moment de pouvoir installer ou désinstaller n'importe quel pack de boucles, de samples, de patchs au sein même de l'application. Pour cela, il vous faudra vous rendre juste ici en bas à gauche sur ce petit icône, puis cliquer sur bibliothèque de son. Ici on voit que le gestionnaire entre guillemets de librairies disponibles avec l'application apparaît à l'écran. Vous pourrez donc directement cliquer sur un pack, celui-ci par exemple, et pour le télécharger, cliquez sur le bouton Obtenir, mais aussi préalablement pour savoir ce que vous téléchargez et si ce sera quelque chose qui sera utile pour le type de création que vous voudrez faire avec l'application, cliquez sur le bouton aperçu ici pour écouter ce que ça donne. Mais si vous n'avez rien téléchargé parce que vous venez d'installer Logic Pro pour iPad, sachez que vous pourrez tout à fait télécharger l'intégralité de la librairie proposée par Apple en cliquant ici sur Gérer les paquets, puis sur Tous les paquets disponibles. Et donc en cliquant sur le bouton Tout obtenir, vous téléchargerez l'intégralité des 30,5 gigas proposés par Apple pour Logic Pro pour iPad. Pour supprimer un élément, c'est là aussi très simple, vous glissez vers la gauche comme ceci, vous cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l'élément qui a été sélectionné. On voit d'ailleurs que ici, il a bien été supprimé puisqu'il me redonne la possibilité de cliquer sur le bouton Obtenir pour pouvoir le re-télécharger. Petit détail, vous pourrez également effectuer un tri par rapport aux éléments qui auront été installés, mais aussi par nom ainsi que par sélection. Ici, par exemple, si je veux mettre un nom, je tape Vox Vox et automatiquement, l'élément qui contient le mot clé apparaît à l'écran et c'est beaucoup plus simple quand on a déjà téléchargé l'intégralité de la banque de pouvoir atteindre l'élément que l'on souhaite supprimer. Imaginons que vous souhaitiez supprimer l'ensemble des paquets téléchargés, mais aussi avoir la possibilité, c'est une petite astuce complémentaire, cliquez ici sur le bouton Modifier et avoir ici la possibilité de voir uniquement les paquets qui seront installés dans votre librairie de Logic Pro pour iPad et ainsi pouvoir gérer, outre la possibilité de supprimer la totalité des paquets qui seront installés sur l'application, et bien de pouvoir gérer les paquets un par un comme ceci. Pratique donc pour gérer votre espace de stockage, surtout si vous n'avez pas en votre possession un iPad doté d'un disque dur interne de grandes capacités. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.